Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui va être mon bilan de lecture du mois de mai. Et cette fois-ci au mois de mai, j'ai quand même vachement lu et même il y a un petit livre que j'ai débuté au mois de juin mais je me suis dit que j'allais tout mettre dans ce bilan de lecture donc c'est parti. Le premier livre dont je vous parle c'est Les corrections de Jonathan Franzen aux éditions Point. Alors ce livre traînait depuis près d'un an et demi dans ma palle. J'avais beaucoup de mal à le sortir parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas des masses à savoir un livre contemporain qui parle de la famille et c'est vrai que c'est un petit peu en dehors de ma zone de confort. Et il se trouve que l'auteur Jonathan Franzen a fait une apparition dans l'émission La Grande Librairie sur France 5 et du coup je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait que je lise ce livre. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'émission si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Donc dans ce livre on va suivre la famille Lambert donc on a les parents Enid et Alfred. Ils ont à peu près plus de 70 ans, ils sont assez âgés. Il se trouve qu'Alfred le père de famille est malade, il souffre de la maladie de Parkinson et du coup ça ne va pas en s'arrangeant. Et puis Enid fait tout pour maintenir son foyer à flot et s'occuper de son mari mais elle a un peu de mal puisque elle aussi elle vieillit. Et à côté de ça on a leurs 3 enfants qui sont des adultes. On a Gary l'aîné qui est père de famille, lui aussi qui réussit plutôt bien sa vie même s'il est un petit peu en proie à la routine, ce qui le déprime assez. Ensuite on a Chip qui est le cadet. Lui c'est un peu le raté, le loser de la famille. Il était universitaire, prof à l'université mais il s'est fait virer parce qu'il a couché avec une étudiante et depuis il essaye de vivoter en cumulant les petits jobs et en empruntant beaucoup d'argent à sa jeune soeur, justement Denise, la Benjamin qui elle a plutôt bien réussi professionnellement puisqu'elle est grand chef en cuisine mais par contre côté vie sentimentale c'est le désastre. Elle se cherche encore et elle est bisexuelle ce qui est un petit peu tabou dans la famille. Donc voilà, ce livre ça va parler de la vie de ces 5 personnages et des personnages qui gravitent autour d'eux. On va parler de leurs problèmes en tant qu'individu, en tant que famille. On est vraiment dans quelque chose de contemporain qui décrit le quotidien. Je pense que l'auteur a voulu créer une sorte de réalisme un petit peu pathétique et voilà, c'est une lecture où il ne se passe pas grand chose au final, il n'y a pas énormément d'action mais disons que c'est quelque chose qui veut décrire la réalité. Quelque part il y a une critique de la société aussi américaine puisque ça se passe aux Etats-Unis. Voilà, donc c'est quand même un bon pavé qui fait plus de 600 pages. Personnellement je me suis un peu ennuyée des fois parce qu'il y avait quand même certaines longueurs mais des fois il y avait des scènes un petit peu pour booster donc ça j'ai trouvé ça intéressant, ce souci de réalisme aussi mais personnellement moi je le préfère avec la plume de naturalistes comme Zola par exemple au XIXe siècle. Moi ce que j'aime dans le réalisme c'est ce côté distancié avec notre époque et là c'était beaucoup trop contemporain pour moi c'est pour ça que c'était plutôt une lecture mitigée. Ensuite je vais vous parler d'une autre bricasse et oui je les ai enchaînées avec La griffe du chien de Don Winslow aux éditions Point également. Ce livre je l'ai lu en lecture commune avec Sonia de la chaîne Sayarida. Personnellement là aussi même si c'est un policier je suis quand même sortie de ma zone de confort également puisqu'on est sur une thématique qui à la base ne m'emballe pas des masses à savoir le trafic de drogue et les cartels de la drogue au Mexique. Donc on va suivre plein 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 de personnages. D'un côté on a Art Keller qui lui est du côté des fédéraux américains donc qui lutte contre les trafiquants de drogue. Et d'un autre côté on a les différents cartels de la drogue au Mexique notamment les frères Barrera qui eux imposent leurs lois et ils font la guéguerre à l'autre groupe qui est le groupe de Guerrillo-Mendez je crois qu'il s'appelle. Et puis il y a plein plein de personnages qui gravitent autour de tout ça. Au début j'étais vachement perdue par cette histoire parce que l'auteur a une plume pas très littéraire en fait il est plutôt dans l'oral, c'est très oralisé il n'y a pas énormément de descriptions donc du coup j'avais pas mal de difficultés à m'imaginer les personnages à savoir où on est, à quelle époque, qui est qui, qui fait quoi mais en fait j'avais beaucoup de mal durant la première partie du roman à savoir presque 350 pages donc ce qui est quand même assez dérangeant j'ai quand même persisté parce que voilà c'est quand même un pavé de 800 pages mais j'ai continué et finalement la deuxième partie était beaucoup plus simple beaucoup plus fluide disons que les pièces du puzzle se sont mis en place peu à peu dans mon esprit et j'ai commencé à comprendre les enjeux qui était qui, qui avait un lien avec qui, qui était ennemi de qui et là ça a été beaucoup plus intéressant mais c'est vrai que cette première partie était vraiment très très dure très laborieuse ce livre je sais qu'il a fait énormément parler de lui il y en a beaucoup quand je partageais ce livre sur les réseaux sociaux vous avez été nombreux à me dire que c'était une référence et qu'il fallait lire et qu'il y avait même le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cartel mais personnellement je ne pense pas continuer parce que c'était vraiment très très compliqué après il faut savoir que c'est quand même quelque chose de très violent puisqu'on n'est pas avec des enfants de coeur on est avec des narcotrafiquants il y a beaucoup de violence dès le premier chapitre il y a une scène qui m'a donné mes envies de chérabé c'était horrible on est sur du meurtre on est sur de la torture on est sur plein de choses vraiment horribles dans ce livre donc évidemment c'est pas à mettre entre toutes les mains soyez avertis de ça mais bon voilà j'ai passé une bonne seconde partie de lecture mais la première était tellement difficile que ça ne rattrape pas le tout voilà donc une lecture plutôt mitigée pour moi j'ai ensuite lu un... alors ce n'est pas un roman je dirais plutôt un essai, un dictionnaire 200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître de Alain Rey aux éditions Le Robert donc là il s'agit d'un dictionnaire d'expression de langue française qui sont un peu cocasses qu'on utilise tous les jours mais qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire par exemple une synthonie touche qu'est-ce que c'est ? être mal ou bien luné qu'est-ce qu'on a encore ? à corps et à cri qu'est-ce que ça veut dire ? ou se porter comme un charme voilà tout est expliqué là-dedans par Alain Rey qui est linguiste et lexicologue pour le dictionnaire Le Robert et puis il y a la participation de Stéphane De Groot qui est un acteur je ne sais plus dans quoi il jouait dans un acteur de Canal Plus enfin voilà je ne sais pas si vous allez le voir non du coup il faisait des petits billets d'humour des fois à la fin pour expliquer l'expression mais personnellement c'est un humour que moi je n'adhère pas du tout voilà donc je n'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose au livre après c'est anecdotique quoi enfin il y a quelques petites anecdotes de temps en temps mais c'est pas le gros du bouquin donc heureusement pour ça j'ai passé un bon moment de lecture voilà j'en lisais un peu de temps en temps voilà c'était plus un livre de chevet qu'une lecture vraiment active après je ne pense pas que je vais retenir grand-chose non plus mais je suis bien contente de la voir dans ma bibliothèque si jamais un jour je me pose la question sur l'origine d'une expression ce que ça veut dire vraiment parce qu'on est vraiment dans toute l'analyse que ce soit l'origine latine ou est-ce que ça vient d'un champ lexical militaire etc donc voilà c'était intéressant mais ça ne restera pas gravé dans ma mémoire j'ai ensuite lu Joyland de Stephen King aux éditions Albain Michel vous savez peut-être Stephen King est un auteur que j'aime beaucoup et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans celui-ci qui n'est pas si vieux que ça qui date de je ne sais pas quand voilà qui date de 2013 donc c'est pas si vieux sachant que Stephen King est quand même un auteur hyper hyper prolifique je suis bien loin d'avoir tout lu de cet auteur mais bon au moins on a de quoi faire c'est plutôt cool dans Joyland on va suivre donc le narrateur qui s'appelle Devin Jones qui a 21 ans il est étudiant et pour gagner un peu de sous pendant l'été il va aller faire un job d'été dans une fête foraine qui s'appelle Joyland il va rencontrer d'autres saisonniers il va se lier d'amitié avec certains d'entre eux d'ailleurs beaucoup aimer l'univers de la fête foraine il va découvrir Devin Jones tout le vocabulaire les us et coutumes des forains et ça c'était vraiment cool il y a une légende aussi dans cette fête foraine sur la mort d'une jeune fille Linda Gray qui a été assassinée dans la maison hantée en fait et depuis certains disent il y a une légende qui court comme quoi son fantôme hanterait toujours les lieux évidemment l'assassin n'a jamais été retrouvé Devin va quelque part mener une enquête un peu malgré lui par rapport à ça pour trouver qui était ce fameux coupable celui qui a tué Linda Gray mais c'est surtout un roman qui va parler de cet âge de cette période charnière qui est la vie étudiante quand on est jeune adulte qu'on commence à travailler l'été et qu'on a son premier chien avec Rindamour voilà il va faire la rencontre également de Mike et sa mère Mike qui est un petit garçon en fauteuil roulant il va tout faire pour lui donner une journée rien qu'à lui à la fête foraine puisque Mike d'habitude n'a pas le droit de sortir puisqu'il est en fauteuil roulant donc voilà David va tout faire pour l'amener à Joyland et il va se lier d'amitié avec ce petit garçon voilà justement ce petit garçon Mike a un don de voyance et ça va bien l'aider puisqu'on va quand même frôler un petit peu le fantastique avec cette histoire de fantôme en arrière plan quand même moi j'ai trouvé enfin j'ai bien aimé voilà j'ai bien aimé cette lecture j'ai passé un bon moment après c'était très loin de ce que j'en attendais parce que moi quand on me dit Stephen King je pense de suite à du gore à du fantastique à vraiment un univers très particulier surtout avec le thème de la fête foraine moi je m'attendais à quelque chose d'un peu freak show comme dans American Horror Story là je crois que c'était la saison 4 avec ce côté bête de foire etc et un côté un petit peu glauque burlesque et tout et en fait pas du tout sachez-le enfin voilà on est vraiment sur quelque chose de très soft c'est un Stephen King qui peut se lire je pense pour le grand public voilà ceux qui ont peur de se lancer dans du King parce que voilà ils n'aiment pas ce qu'ils font peur ce qui est trop gorse etc moi je conseillerais de commencer peut-être par Joyland parce que vraiment là il n'y a pas de quoi avoir peur on est vraiment plus sur des thématiques contemporaines avec cette quête de soi ce chagrin d'amour comment aider les autres etc avec un petit côté policier dans cette recherche de l'assassin en fait mais c'est très anecdotique en fait c'est vraiment un arrière-plan j'ai trouvé que c'était un Stephen King un peu gentillé enfin pour moi personnellement c'était un peu trop gentillé c'est pour ça que j'étais pas déçue parce que j'ai quand même passé un bon moment et puis la plume de Stephen King est incroyable il arrive à nous plonger dans un univers comme ça en deux temps trois mouvements et c'est ce que j'adore chez cet auteur mais c'est vrai que moi j'attendais quelque chose d'un peu plus gore d'un peu plus musclé on va dire un peu plus burlesque fric avec un côté peut-être un peu flippant un peu épouvante que j'ai pas du tout eu là-dedans donc voilà mais je le conseille pour ceux qui ont peur de se lancer dans du King voilà sachez que là c'est du light c'est du soft et pour finir je vais vous parler d'un Agatha Christie parce que ça faisait longtemps donc voilà comme vous le savez moi j'adore cette auteur j'essaye de lire tous ses polars dans ma vie mais j'en suis très très loin d'arriver au compte parce qu'elle en a beaucoup beaucoup écrit ici on va être avec Miss Marple Miss Marple au club du mardi donc comme Hercule Poirot Miss Marple est un autre personnage d'Agatha Christie personnellement je crois que j'ai lu deux ou trois livres d'elle pas plus et c'est un personnage qui est assez discret encore dans ce livre là elle est assez discrète c'est une petite mamie enfin voilà une petite mamie détective qui est assez sympa donc dans le club du mardi on va être avec une société alors je sais plus combien ils sont six ou sept personnes qui vont se réunir tous les mardis pour raconter une histoire donc chacun à tour de rôle chaque mardi ils vont raconter une histoire un peu mystérieuse ils vont demander aux autres de trouver la solution en fait de savoir quel est le fin mot de l'histoire donc voilà on va voir plein de petites histoires de petites anecdotes il y a un côté fil rouge dans ce roman avec la réunion hebdomadaire du mardi mais finalement chaque chapitre correspond à une histoire différente d'un personnage donc finalement ça se construit aussi comme un recueil de nouvelles on n'a pas trop le temps de s'installer dans l'histoire c'est vrai c'est le petit reproche que moi je peux avoir par rapport aux nouvelles mais j'adore la plume d'Agatha Christie c'était très divertissant avec ce côté très british et puis Miss Marple qui trouve toujours la solution parce qu'elle est trop forte elle a une capacité d'analyse incroyable et puis elle est plutôt modeste contrairement à notre ami Hercule Poirot qui ne l'est pas du tout là voilà elle est assez discrète moi je l'aime bien mais après c'est vrai que c'est pas un livre c'est pas le meilleur Agatha Christie moi c'est vrai que je préfère quand même le personnage autant de couleurs d'Hercule Poirot mais voilà j'ai passé un bon moment de lecture voilà c'est tout pour cette vidéo bilan lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres si vous en avez d'autres à me conseiller et puis si vous faites de belles lectures en tout cas je vous le souhaite et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao